À travers le monde, les valeurs olympiques, excellence, amitié et respect sont le fondement d'un sport propre, fair-play et performant. La charte d'éthique et les statuts en matière d'éthique constituent la base d'un sport suisse vertueux. Les athlètes, les entraîneurs, ainsi que toutes les parties prenantes peuvent s'attendre à ce que ces valeurs soient véhiculées dans leur sport, le club et la fédération, et à ce que le respect de la dignité de chacun soit la priorité absolue. Quels facteurs permettent de préserver la dignité des personnes dans le sport ? Quels facteurs y portent atteints ? Toutes les parties prenantes sont invitées à toujours réfléchir à leurs actes. Ainsi, l'entraîneur Alain se pose souvent cette question. Est-ce que je me situe dans la zone verte ? Y a-t-il des situations irritantes dans la zone grise ? Alain et toutes les parties prenantes évoluent dans les quatre domaines du pouvoir, des idéaux, de la proximité et de la pression. Le pouvoir permet d'initier des changements positifs, mais il peut aussi être utilisé de manière abusive. Les idéaux jouent un rôle majeur. Certains favorisent l'esprit d'équipe, d'autres peuvent mener à des opinions extrêmes. Les relations sont aussi primordiales. Elles requièrent une proximité appropriée, aussi bien physique qu'émotionnelle. La distance de protection est tout aussi importante. Le sport est souvent associé à une certaine pression. Une pression de la performance adéquate est stimulante, mais un excès de pression peut être source de stress. Tout est une question de juste mesure. Un excès de même qu'un manque de pouvoir, d'idéaux, de proximité et de pression sont à bannir. Alain fait face à une multitude de situations. A-t-il la bonne réaction ? Réagit-il de manière appropriée ? Un exemple issu de son entraînement. Nous sommes mercredi après-midi, l'entraînement est terminé. Alain dit au revoir aux enfants. Tous se dirigent vers les vestiaires. Le père de Kim attend avec les autres titulaires de l'autorité parentale que les enfants soient prêts. Il reste plus longtemps que d'habitude dans les vestiaires aujourd'hui. Alain entend des sanglots provenant des vestiaires. Que s'est-il passé ? Doit-il agir directement ? Quelle est la réaction appropriée ? Alain n'attend pas longtemps avant de frapper à la porte. Il s'annonce oralement et entre dans les vestiaires pour voir ce qu'il s'y passe. Analysons la situation à l'aide de la boussole éthique de Suisse Olympique. Alain agit-il conformément à son rôle ? Qu'est-ce qui est correct ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? L'entraîneur Alain est responsable de tout ce qui touche à l'entraînement. Il agit et ouvre l'œil. Il frappe à la porte et s'annonce car il sait qu'il pénètre dans un espace intime. Revenons à l'exemple. Kim sait cogner la tête en s'habillant. Elle a une bosse. Alain jette un œil à sa bosse, constate l'absence de saignement et demande à Kim si ses parents viennent la chercher. Ils sortent ensemble des vestiaires. Et Alain explique brièvement au père de Kim ce qui s'est passé. Trouve la juste mesure ? La boussole éthique de Suisse Olympique. Elle te sert à la fois de repères, de guides d'actions et d'outils de sensibilisation. Découvrir maintenant ! ... ... ... ...